Ce sauvetage, c'est comme une revanche pour les habitants de la ville neuve rencontrés autour du lac. Une revanche sur les clichés et les a priori la mauvaise réputation qui colle à la peau du quartier depuis des années. C'est comme partout, il y a du bazar partout. Ici il y en a peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais en tout cas les gens sont très solidaires quoi qu'il se passe. Vous voyez, on est tranquille parce qu'on voit qu'il y a des voisins et tout qui sont bien, qui sont soudés. Les jeunes, ils ont fait un bon travail. Je suis fière d'eux. Malgré qu'on dit le quartier et tout, je pense qu'ils méritent vraiment une médaille. Et cette médaille, les habitants n'ont attendu personne pour la délivrer. Solidarité immédiate des habitants, sans front des jeunes qui s'organisent entre eux pour réceptionner les deux enfants. Des applaudissements à tout rompre pour ces jeunes du quartier, surpris, émus de se voir appeler nos héros. C'est pas moi qui est heureux, c'est moi et les autres, même les petits. Il y a un grand courage pour les petits, on va sauter pour le troisième étage comme ça. Franchement c'est une réaction humaine, voilà. Et tout le monde aurait fait ça, même des mecs de quartier avec des TN. Tout le monde peut faire ça. Toi tu ne t'es pas posé de questions ? Ben non, on ne s'est pas posé de questions et en plus on n'a pas de questions à se poser, c'est des enfants. Il y avait un feu qui partait, il y avait des enfants à l'intérieur, c'est normal. Voilà. Les jeunes et les habitants n'ont pas oublié de saluer Daniel, Christelle, Fatima et toutes ces mamans du quartier qui ont participé au sauvetage. Au-delà de la pauvreté, la solidarité, comme si toute cette affaire n'était finalement qu'une simple histoire de bon voisinage. Les enfants, excellent les enfants, ouais super ! Super ! Ouais les enfants, moi je suis pas la carnet quand les gars, je suis pas toupi.